Bon bah voilà, bienvenue à tous, en tout cas si vous regardez ça sur la chaîne Replay, bienvenue YouTube, on va se faire une petite session de watch party du Pro Tour avec la commu sur Twitch. J'espère que vous allez envoyer un max de fire et ça fait plaisir si vous arrivez à avoir le son et tout. Je couperai les commentaires pendant les matchs, pour pas qu'on entende les commentaires, enfin de temps en temps je laisserai les commentaires des commentateurs en anglais, mais sinon je couperai les commentaires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 américains. C'est quoi la différence entre ça et ça ? Ça c'est Angleterre et ça c'est United Kingdom ? C'est ça ? C'est ça la différence dans les drapeaux ? Je me trompe pas. Ça c'est Angleterre ? Ah c'est Australie ? Ok, je connaissais pas le drapeau de l'Australie tu vois, ou New Zealand. C'est Nouvelle-Zélande, ok, 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 trop cool. Worldly Council. Australie, y'a pas les étoiles. Australie, y'a pas les étoiles. Ah c'était Australie. Bon, on va aussi voir si le nouveau format de draft, avec les playboosters, ça change vraiment tout. Parce que pour l'instant, moi la seule chose que j'ai vue, c'est sur Arena, oui. Sur Arena, oui, y'a plus de mythiques. Mais, euh... Mais, mais du coup, on va voir en pro tour si ça change vraiment tout, quoi. Parce que ça, c'est intéressant de voir le changement. Et moi, il me faut un deck, demain j'ai un, demain j'ai un tournoi en pionnier. Il va me falloir un deck, euh... Il va me falloir un deck pionnier. Quelqu'un a-t-il le lien des participants et du futur classement ? On peut te trouver ça, je suis sûr. Yo, Santos ! Installe-toi confortablement, Santos. Bienvenue à toi. Installe-toi dans le chat. On va se regarder le draft des pros. Bon, bah c'est très simple. Je pense que... Ce qu'on va voir, euh... Ce qu'on va voir sur le format de draft, ça va être assez décevant. Les gens vont tous forcer Boros. Ceux qui ne peuvent pas forcer Boros, joueront vert-bleu. Et, euh... C'est ce qu'a dit, euh... Cédric Sullivan. Il a dit, euh... Si les gens ne forcent pas Boros, ils seront vert-bleu. Et au milieu, il y aura tous les autres. Donc, euh... On va voir, on va voir si ça nous... Si ça nous donne un... Les mêmes formats que... Pairs-up commons. Projector-inspector, très très bonne commune, euh... Très très bonne commune, euh... Inspector. Notamment parce que ça remplit le cimetière. Donc, ça, je pense que c'est pour drafter Boros. Projector-inspector avec Extract Confession, c'est pas mal. Projector-inspector avec tous les Collect Evidence, c'est pas mal. Je comprends pas pourquoi il y a l'oxodon, euh... Eavesdropper. Dans le... Qu'est-ce qu'ils appellent pair-up, en fait ? Je comprends pas. Paired-up. Je comprends pas ce qu'ils entendent par là, en fait. Sur le paired-up. Ah. J'avais dit que c'était une des meilleures common... À l'avant-première, j'avais dit que Reckless Detective était probablement une des meilleures... Une des meilleures communes. Le Pro Tour, c'est... Draft pour, euh... Les trois premières rondes, et... Pioneer pour le reste. Camulox. Donc, on est... On est en draft plus Pioneer. Donc, euh... Ça va commencer par le draft. Et ensuite, on partira sur... Sur la section Pioneer. Donc, Standard ou Draft, euh... T'avais un peu la réponse. T'avais un peu la réponse dans la question, quoi. Donc, euh... Ils expliquent que Boros est fort parce que... Justement, Boros... Se soucie assez peu des... Des anti-créatures, vu qu'il essaie de... De poser... De poser plein de... Plein de créatures sur le champ de bataille. Euh... Ah, tu peux me l'envoyer par... Par message. Je posterai, euh... Je vais mettre une petite commande, si tu veux. Pour, euh... Pour qu'on puisse trouver les pairings. Mais normalement, tu l'as sur MTG mêlé. En effet. Ouais, il nous présente un peu les... Les communes et tout. Mais on sait très bien que... Ça va se jouer avec des... Avec des gros spoilers. On sait très bien que tout va se jouer avec des gros spoilers. Envoile-moi par MP, euh... Le lien. Comme ça, je le poste, euh... Je fais une petite commande. Suivez les pairings. Mais pas de spoil. Là, ils sont chauds. Ils se réveillent, les gens. Euh... C'est la liste des invités. Ah ouais, tu nous as mis la liste des invités. Moi, je voulais les pairings. Mais on va faire ça. Alors, on a qui ? On a JE. JE qui est en pod couvert. On a un des meilleurs drafters du monde. Il y avait, euh... Je crois qu'il y avait, euh... C'était Sam Black à gauche ? Non, pas Sam Black. Comment il s'appelle ? Euh... Pas Sam Black, c'est, euh... Ouais, il y avait, il y avait un... Comment il s'appelle ? Ben Stark. J'ai confondu les deux. Ben Stark, qui est un des meilleurs drafters du monde. Enfin, vraiment, vraiment, c'est un génie, le gars. Et j'ai pas reconnu les autres encore. Je vais vous mettre les pairings sur Melee. Et on va voir, euh... Normalement, on devrait les avoir. Je vais vous voir. Eh, thank you, Maria. That was great stuff. Setting us up for the limited portion. That's my idea, what the airmarchal suck. But thank you so much for joining us here for the opening draft. You can always feel the tension in the room when players sit down for that first time. Allez, je vous mets une petite musique. Alors, on va pas écouter les commentateurs en anglais. Et puis, on va essayer de comprendre un peu ce qu'il se passe dans le draft. Euh... Wizard of the Coast. J'essaie de vous trouver les pairings pour ceux qui... Si vous avez les pairings du tournoi, n'hésitez pas à les partager. Euh... Chicago, Chicago. Retour, Murder of Karl of Manor. Ça y est, j'ai trouvé. J'ai trouvé ça. Hop. Allez, le... Ça commence. Point d'exclamation, protour, normalement. Et vous avez les pairings. Ça m'a validé. On va pas valider la commande. Ouais, c'est... C'est les mains de DEJE, ça ? Non. Si. Alors, une des meilleures incos. On a une des meilleures incos, là. Mutation, c'est vraiment... C'est vraiment excellent. On voit qu'il sort un peu les... Les meilleures cartes. Alors, il n'y a pas grand-chose dans ce paquet. Il y a du fixeur. Des cases pour jouer blanc-bleu. Et... Répulsive mutation qui est là, qui va servir... C'est probablement... C'est probablement... Si tu veux jouer défensif, tu vas jouer vert-bleu. C'est probablement une des meilleures incos que tu peux avoir. Donc, je pense que ça va être un... Ça va être un pic... Ça va être un pic assez simple. Logique. Donc, il va partir sur la stratégie. Il force le vert pour les fixeurs. Et étant donné que les paquets sont souvent... Étant donné que les paquets... Sont souvent... Il y a plus de rares dans les paquets. Ça va être plus facile. Là, on a 2... 3... 4... 5... 6... On a 6 cartes vert-bleu. C'est assez huge. Ça veut dire que le pack va être assez deep. Il a le choix entre l'inco 2-2. Donc, examinateur d'évidence qui va très très bien avec son first pick. Et... Rekles... Rekles qu'on a vu. Qui est probablement la meilleure inco rouge. Je pense qu'il va... Qui va prendre évidence examineur. Le... En espérant... En espérant faire will soit... L'étoile-étoile verte. Soit l'araignée. Il y avait l'araignée qui faisait gagner des points de vie également. Donc... C'est un très bon début. Très bon début pour lui, là. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce booster ? On a un... C'est un plus 3, plus 3, ça. Plus 3, plus 3 piétinement. On a une mue sous la forme du crocodile. On a deux mues. Deux cartes disguise. Et on a deux fois Make Watch Phantom. Alors, c'est assez inquiétant parce que c'est une des meilleures inco... Une des meilleures commons blanches. Le phantom. Il va laisser passer les mues. Il va pas forcer... Il essaie de rester flexible. Il se dit... C'est quand même très très fort Make Watch Phantom. Le fait d'en avoir deux dans un booster. Tu peux en prendre un. T'as pas envie de... T'as pas envie de... De passer à côté de l'archétype s'il est free. La panthère. Panthère, c'était très très fort. Panthère. Pour stabiliser, ça te permet d'avoir des collectes évidents assez simples. Étant donné qu'il a déjà une carte... Il a déjà Examinateur d'évidence dans son booster. Je pense que Panthère est un pick assez solide. Il pourrait prendre Extract Confession. Pour partir sur le taille. Mais je pense que Panthère, c'est quand même un peu mieux. Au final... Wow ! Au final, il value... Il value 6. Ok. Il value la double carte. Au-dessus de Panthère. Ça, c'est... C'est étrange. Il y a un double land. C'est quoi la foil ? La foil, c'est... C'est quoi cette foil ? Quand elle arrive sur le champ de bataille, elle a déguisement. Je sais pas quel foil c'est. Je connais pas ce design. Ça doit être la verre... C'est la verre blanche ? On l'a pas vu. Il va prendre le biland. Pour l'instant, il a un spot... C'est la... C'est la... C'est la disguide verre blanche ? Le verre emboucheur. Ah, j'ai pas ce crayfold ouvert encore là, à côté. On lui passe un crawl. C'est quoi ? On lui passe le 3-2 qui détruit un... Un token. Le maverick. Maverick, maverick. Allez, on a pas... On a pas tout, hein. On a pas toutes les cartes, hein. Il va prendre emboucheur. Donc, il a une base verte. Ouais, il a une base verte. Et, euh... Je pense qu'il part sur une bonne base verte. Et il voit s'il peut switcher sur le taille ou s'il doit switcher autre chose. On peut remarquer dans les boosters qu'il y a très très peu... Très très peu de cartes boros. On voit les cartes blanches et les cartes rouges sont hyper draftées. Donc, au final, il a un bon spot pour jouer défensif à sa table. On va prendre un Deduce. Une carte qui fait du... Du card advantage assez facilement. Plutôt... Plutôt vert-bleu. Vert-bleu, ce qui est fort, c'est que... Étant donné que tu vas être... Tu vas avoir des fixeurs... Bah, tu peux pas laisser passer ça. Tu peux pas laisser passer ce... Ce un vol lien de vie. Il est en train de compter les piques. Il a fait un petit mouvement avec ses mains. Il comptait les piques. Ça, tu peux pas le laisser passer. On est pique... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est pique 8. Perimeter Enforcer. Ça peut être un changement de couleur. Tu peux partir sur Bleu Blanc Détective également. Alors ça, c'est son premier booster. Il a le Case qui fait le tour. Case qui permet de fixer les couleurs. Et il a une mue. Il va prendre la Case. Donc je pense... Je pense qu'il garde en tête Bleu Vert, Splash Noir. Là, il peut avoir le sort qu'il fait sacrifier. Il n'est pas revenu. Il a un Deduce. Et il a une 5, 5. Elle est pas très forte, cette 5, 5 mue. Il préfère prendre Deduce pour avoir du... Pour avoir un deck tout simplement qui peut générer du card advantage. Donc j'aime bien son spot. Deduce a beaucoup de valeur aussi parce qu'il a déjà Répulsive Mutation en fait. Répulsive Mutation, c'est un contre qu'il va vouloir garder up. Si par hasard, il juge que la carte que l'adversaire joue n'est pas worth it, n'est pas valable à contrer, il peut juste faire Deduce. Donc c'est important quand vous avez des contresorts dans un draft, d'essayer de garder aussi des cartes polyvalentes. Bon, bout contre l'humanité. À moins d'en avoir une dizaine, tu joueras pas ça. Et un marais pour terminer. Donc là, il est en train de compter ses piques blancs. Au final, il a deux piques blancs. Donc il a un peu contre-piques les deux drops de Boros. Ce qui n'est pas si mal. C'est aussi quelque chose qu'on ne se rend pas trop compte en fait là. À quel point c'est important de prendre ces deux deux blanches. C'est que des drops 2, des créatures à 2 de coup de mana, il n'y en a pas une infinité. Et contrairement à Arena, il joue contre sa table. En fait, quand tu joues contre ta table, enlever des deux drops des decks adverses, si tout le monde se bat pour avoir un deck Boros qui va essayer de poser un maximum de petites créatures, et que toi tu draftes ton deck, mais que tu supprimes des deux drops de l'ensemble du draft, bah en fait, tu participes à contrer la stratégie, à contrer la strat. Donc c'est pas mal. C'est pas mal de contrer la strat en prenant juste deux, trois cartes. Comme ça, la densité de deux drops, en tout cas, les autres joueurs de Boros vont pas avoir des decks aussi phénoménaux. Deuxième booster, on espère qu'il ouvre une dinguerie. Isoni fait partie des meilleurs picks. Il pourrait ouvrir, comment ça s'appelle, les rhinos là ? Il pourrait ouvrir le sort suspend qui met des 4-4 piétinement. Crushing Footfalls, ce serait bien. Un petit Crushing Footfalls en invité spécial. Donc il y a quoi ? Il y a Crushing Footfalls, Isoni, On a Toll Simir qui peut ouvrir, mais il est pas très blanc. Dans les cartes qui peuvent splash, il peut probablement ouvrir du... Etrata, ça peut être pas mal. On a Vitugazi, Inspector qui est pas mal. On a une hélice d'éclairs, on a le dragon. Wouah ! On a le dragon. Il est cheaté, ce dragon. Ce dragon, il est cheaté. Et... La case est pas ouf. Lightning... Ah, il y a beaucoup, beaucoup de rouge dans ce paquet. Il y a le dragon mythique, il y a la case en un co, il y a le 2-2. Pour deux, il y a Lightning et l'X. Oh, aïe, aïe, aïe. Oh, ils vont tellement se nourrir à la table là. Ah, c'est dur. Euh... Je pense que tu peux pas le laisser passer, ce dragon. Euh... Est-ce que tu vas le jouer à la fin ? C'est une question. Je pense que ça se splash. Ça se splash. C'est un 6-6 vol. Quand tu touches l'adversaire... Piétinement, pardon. Quand tu touches l'adversaire, tu collectes X et il fait X à chaque créature et chaque plane sur le cœur que l'adversaire contrôle. Donc, il fait Vrasse tous les tours. Dans un deck bien buildé, il tue toutes les créatures de l'adversaire tous les tours. Donc... Plutôt solide. On a... Oh... On a du bon bleu. Il peut aussi switcher. Il est pas obligé de jouer vert aussi. Il peut aussi jouer un deck rouge-bleu assez classique. Torche, c'est le removal qui a le plus gros winrate en un co. Torche. Exit spécialiste est une très, très bonne carte également. La 3-3 vol est OK. Lost in the maze est OK. Les boons. Il va prendre la mue qui renvoie une créature dans la main de son propriétaire. Très, très bon ça. C'est une des meilleures incos bleues. Il avait une des meilleures... Une des meilleures incos bleues, une des meilleures incos rouges. Enfin, une des... Ouais, c'est ça. Montagne, c'est pas important. Il y a une 2-2 qui engage quelque chose, qui peut collecter des évidences. On a un fixeur. On a une Miss Veilplein. Je prends... Et il a un Benty cryptique qui est 4-5. C'est l'antique créature qui est rouge-noir. Je pense que ça va être la 2-2 vol. Ah, il va prendre le fixeur. Il part en 3 couleurs, 4 couleurs, là. Waouh ! Il prend public. Donc, il value... Il value un fixeur over une 2-2 vol. 2-2 vol pour 3. Il value un fixeur au-dessus de ça. Bon, j'aurais pas pris le... J'aurais pas pris le fixeur. C'est qu'il a vraiment envie de caster son incinérateur, je pense. Il regrette un peu, peut-être, le pic panthère. Il a raté une panthère dans ce draft et... Il a pris la 2-2 vol pour... Enfin, il a pris la 2-2 blanche pour 2 au-dessus de la panthère. C'est un peu tristouné, ça. Il va prendre le sort de rampe. Ouais, il va... Il va piquer un maximum de fixeur. La question, c'est... Est-ce que... Est-ce qu'il va avoir le temps de déployer sa strat, quoi ? Quels vont être ses match-ups ? C'est moins où il y a des marques sur les cartes. Pourquoi on fait ça ? Alors, les cartes, lors des protours, comme tu peux le voir, les paquets sont déjà ouverts. Wow. Bite down the crime, c'est vraiment ouf. Il a la 1-1 qui rampe aussi. Ça, c'est vraiment important dans les stratégies vertes d'avoir ce 2-drop. Il va prendre bite down. Moi, je prendrai le tunnel. Après, il n'a pas beaucoup de créatures disguise pour le moment. Il prend bite down. En fait, il y a des marques. Comme vous pouvez le voir, les boosters sont déjà pré-ouverts, là. Sur le booster C7, donc c'est son 3e booster. Il est déjà ouvert. Et les adversaires ont déjà... ont tamponné les cartes. Et le but, c'est que toutes les cartes du draft sont marquées de manière à ce que tu ne puisses pas juste rajouter une rare... rajouter une rare. En plus de ça, c'est un problème... Enfin, c'est quelque chose qui était déjà mis en place depuis un moment. Mais en plus de ça, maintenant, avec les playboosters, vu que le nombre de rares n'est plus... Avant, tu ne pouvais avoir que 6 rares max dans ton draft, tu vois. Et toutes les cartes étaient... Les seules cartes que tu pouvais avoir en plus en rare ou mythique, c'était des foils. Maintenant, avec les playboosters, tu peux vraiment avoir un nombre indéfini de rares lors d'un draft. Donc, toutes les cartes sont marquées afin de... Ah, c'est une boule de feu, ça ! C'est Basic Land Cycling et ça fait boule de feu pour 8 ? Ça fait autant que le nombre de terrains que tu as. Oh, une carte de Conspiratie ! Donc ça, c'est Fireball. Tu target opponent, c'est tu dis à ton adversaire, pour 8, tu prends mon nombre de terrains. C'est huge ! Et en plus, ça a Basic Land Cycling, donc tu peux le recycler pour aller chercher un terrain de base et en le recyclant, tu peux activer le Collect Evidence. Donc c'est vraiment huge ! C'était une carte de The List qui vient d'ouvrir et c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très fort dans son deck. Donc il va partir... À mon avis, il va abandonner... Il va abandonner le... Il va abandonner le noir et il va partir sur un deck Témur. Témur Control, je pense. Donc là, il y a la Lightning Helix qui fait le tour de la table ! Oh ! Lightning Helix qui fait le tour de la table ! Ça fait un nombre... Ça fait autant qu'il a de terrain que l'adversaire a de terrain en main ? Il faudrait que je relise. Très de Cherou ce terrain, il prend autant qu'il a de terrain de son côté. OK. C'est quand même... Généralement, pour 8, tu mets tous les points. On a une Miss Veil Plane et surtout un... Ça, c'était un 4-2 défense talismanique pendant son tour. Lightning Helix pique 9, du coup, vu que ça a fait le tour. Lightning Helix, c'est arrivé pique 9. Ça, c'est pas ouf. Il va le prendre, mais il le jouera pas à Breakout. Lightning Helix pique aussi tard, c'est compliqué à comprendre. Après, il y avait beaucoup dans le paquet. Sur la Lightning Helix, il a pris le dragon, lui. Non, il a pris le dragon et sur Lightning Helix, il a pris... Exit Specialist. Non. Je sais plus ce qu'il a pris. Donc, il est en train de faire un peu le tri dans ses cartes. Il a quelques Fixers. Il a Buy Down. Il a de quoi gagner un peu de temps avec Cold. Son Finisher, c'est aussi un Fixer. Il a un Boons pour gagner du temps avec Exit. Donc là, il regarde un peu ce qu'il a pack. Il a deux Deduce. Un Sword Ramp. Un Buy Down. 1-4-2 qui gagne Expof pendant son tour. Ça part un peu dans tous les sens. En vrai, son deck part un peu dans tous les sens. Il a refusé le... Il a refusé de prendre le drop pour 2 qui rampe de 1. Moi, j'aurais sûrement pris la 1-1 pour 2 qui fait du mana en vrai. Là, c'est sûr qu'il a envie de jouer ce dragon et que la base de son deck après, elle est verte-bleu parce qu'il a des bonnes cartes vert-bleu. Il a Evidence Examiner. Il a la 2-1 qui Boons. Il va être obligé de rajouter dans sa curve des créatures avec Disguise. Là, il met Basilic et il va peut-être même jouer noir. Donc là, il part sur un 4 couleurs. 4 couleurs. Il a Public Thrufer qui fixe. Il a Treacherous Terrain qui fixe. Il a un fixeur à 3 mana. Et je crois qu'il avait aussi la Saga Incolore. Donc, il a 4 fixeurs pour le moment. 4 cartes qui peuvent fixer n'importe quelle couleur qui peuvent résoudre ces problèmes-là. Il jouerait le dragon, mais carrément. Le dragon gagne des games tout seul, quoi. Le dragon comme Ragdos, ça fait partie des cartes qui gagnent des parties toutes seules. Si on regarde la stat, analytique, card data. Si on regarde un peu la stat du dragon, je pense que t'es t'es bien sur ce dragon. Ever in end. Et là, 63% de winrate sur ce dragon. Ça gagne 6 games sur 10. Un peu plus de 6 games sur 10. Il n'est pas foufou. Il a un bilan qui fixe. Est-ce que tu peux vraiment... Je pense qu'il va prendre le bilan de là. Raccoon Theater, ça... Après... Je trouve qu'il... Ouais. J'allais dire, je trouve que prendre des bilans maintenant, c'est un peu grid sur la carte quality. Au final, c'est pas grave s'il finit vert-bleu. Un bon vert-bleu peut être meilleur qu'un mauvais cas de couleur qu'à les bons fixeurs, quoi. Delnay qui est là. Il a 2-2 aussi. Il a des créatures 10 guys. C'est important d'avoir des créatures 10 guys. Il y a le chat aussi. Le chat qui peut fixer la mana. Vraiment très solide, ça. En early, ça fixe la mana et en late game, tu peux poser des 6-5. Extract confession. Tu sais, ils sont en train de... Ils essaient de gagner le pro-tour, tu vois. Tu piques pas Delnay en pro-tour, quoi. À la limite, thermofoil. Oui, mais Delnay, c'est chaud, quoi. Delnay, c'est chaud. Extract confession again. un deuxième... Allez, c'est bien, ça. On a topiary, on a crawl cracker numéro 2. Est-ce qu'il peut pas partir, en fait, sur un noir-vert avec un splash bleu ? Noir-vert, splash bleu, splash rouge. Je pense que c'est ce qui est... Parce que là, pour l'instant, ces créatures d'early game, c'est des... Il en a deux. des whipcrackers et c'est quand même une très bonne carte. Le fait que ça est rich, ça bloque aussi les deux-deux. C'est une très bonne... Très bonne carte whipcracker. Le problème, c'est qu'il faut partir vers noir, quoi. Et vers noir, c'est pas une stratégie facile à adopter. On a un novice inspecteur, des racines. Alors, est-ce qu'il a assez de cartes pour collecte évidence ? Et il va prendre racines. Alors, racines, ça peut aussi, dans un certain contexte, les racines, ça peut aussi lui permettre de... Ça peut aussi lui permettre de fixer son dragon, mais c'est vraiment trop clunky comme carte. Il préfère prendre Bubble Smuggler qui lui permet d'avoir un 2-drop. Si par hasard, t'es en train de défendre contre un 2-2 tour 2, tu le poses en... Tu le poses en 2-1, quoi. Et sinon, t'es bien. Alors, ça, c'est un land qui va fixer rien du tout parce que c'est pas ses couleurs. On a une Lightning Elix. Oui, oi, oi, mais c'est... C'est fou. Je pense que dans un pack comme ça, est-ce qu'il value le 10 enchant ou est-ce qu'il value l'autre 5-5 ? Moi, je préfère la 5-5 vert bleu, là. Je préfère la deuxième, ouais. Je préfère lui. Ça permet de faire de la value en late game et ça coûte que 5 à retourner alors que lui, il coûte 6 à retourner. C'est un peu dommage. Je suis d'accord avec ça. On a un deuxième boon. S'il en avait déjà un, deuxième boon, ça peut être ok. T'es pas obligé de jouer les deux mais c'est bien d'avoir le deuxième. Si tu joues contre une stratégie verte avec des cartes qui coûtent cher, le deuxième boon, c'est bien. Même si tu le mets pas en main deck, tu peux l'avoir dans ton sideboard. C'est une carte qui a un assez bon winrate exit. 58,2% de winrate en draft tradi. Donc c'est un winrate au-dessus de la moyenne. Il a vu un escape tunnel. Il a couru dessus. Il a vu un fixeur. Ses mains sont directement allées dessus. Donc ça fait 5. plus le chat. Il va avoir 6 sorts qui fixent la mana. Pas trop mal. Pas trop mal. Il a 6 sorts qui lui permettent de fixer la mana assez proprement. Alors il a value. Il a énormément value cette carte-là. Je ne sais pas pourquoi il a value aussi haut cette carte-là. Peut-être que c'est une carte à 2 que tu joues et ça te fait 8 dans ton cimetière. Donc ça te permet d'activer les collect evidence plus facilement. En tout cas, il l'a pris très très tôt la deuxième. Là, ça fait plaisir d'avoir le land qui revient parce que ce land, ça lui permet à la fois de jouer son dragon mythique mais aussi de jouer des crawls whipcrackers autour d'eux avec du vert. C'est un peu le land parfait pour... Ça s'additionne pour les collect evidence. Ouais. Les cartes double face comme ça, quand elles sont dans ton... Quand elles sont autre part que dans la pile, c'est les deux... C'est les deux... C'est les deux côtés qui s'additionnent. Si tu ne m'entends pas pour Noir, c'est que ton stream est mute. Si tu m'entends, c'est que ton commentaire... C'est que ton commentaire n'a pas de sens. Slime Against Humanity ou Petit Warrior. Tu peux prendre Warrior. Tu ne joueras aucune de ces deux cartes. On lui fait la blague. Non, mais c'est bien. C'est bien. J'ai vérifié au début du stream que vous m'entendiez bien. OK, le draft qui est pas mal. J'aime bien ce qu'il nous a fait. Il a des bonnes créatures en early. Il a deux Crawl Whip Cracker. Il a un 2-2. Son late game, c'est son gros dragon. Il a des bite down. Il a une répulsive mutation. Là, ils sont en train de compter. le nombre de cartes pour être sûr d'avoir drafté le bon nombre de cartes. Et ils doivent vérifier s'il y a bien la marque du coup sur les boosters. La marque sur les cartes pour que toutes les cartes soient marquées. C'était moi. vous arrivez sur le stream vous me voyez parler comme ça et vous vous dites vous vous dites ça fait ça fait 10 minutes que j'ai pas de son et ça ça t'a pas tu me tues. bon qu'est-ce qu'ils sont en train de dire ils sont en train de dire son deck son deck est bon ça va être une longue journée Ah on a le deck qu'il a buildé ok donc il joue les deux crawls il joue voilà il joue une exit comme je vous ai dit la deuxième il est en side il joue sinking cap what pourquoi il joue sinking cap je comprends pas ça ça c'est pas détective ça c'est détective il joue juste il value juste les stats de sinking cap what the fuck pourquoi il joue ça waouh on lui demandera il a pas de détective il joue juste ça pour le plus 1 plus 2 waouh ça c'est surprenant ça les deux dédures je suis ok il joue une exit sur les deux il a la deuxième en side s'il joue contre des contre des grosses cartes il a un bubble smuggler c'est la 2 un fish il a un il a deux détectives dans son deck il joue ça avec deux détectives c'est chaud il joue les deux scies qui active les buy down pour pas cher il y a un peu de gain de points de vie ici ça bloque plus facilement les vues vu c'est tour 2 ouais 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 mais bon laisse moi laisse moi douter du fait que c'est une carte quoi tu dépenses une carte quand même ah c'est chaud tu dépenses c'est la pub ah je me prends des pubs ah je me prends je me prends les pubs oui c'est parce que pourquoi j'ai pas j'ai pas j'ai pas de bloc je me prends les publicités attends mais ça veut dire qu'ils lancent des pubs sur le stream officiel ah ils sont pas cool ils nous lancent ils nous lancent les publicités sur le stream officiel il faudrait que je vous mette sinon il faudrait que je mette je mette celui là des fois ça bug des fois ça bug ça le génie incompris bah on verra si ça passe pour lui mais je vois ça me semblait c'est pas grave c'est 30 secondes non mais moi je vous mets pas de pub pour le plaisir du stream si si je me prends les je me prends les les pubs c'est chaud quoi enfin ça fait c'est pas chaud ça fait moins plaisir ouais vous voyez ça ça bug en fait quand je je sais pas pourquoi quand quand je ouvre ça avec Mozilla ça bug allez let's go on va partir pour la ronde number one ils nous ont fait un petit franchement c'est stylé Chicago je suis un peu deg de pas être là-bas alors la liste des participants vous l'avez normalement vous l'avez je comprends pas pourquoi ma commande marche pas c'est Benstar contre Jean-Emmanuel Depraz ça va être un beau match ça je vous mets le lien les qualifier suivre les pairings je vous mets les liens comme ça vous aurez vous aurez tous les liens bon exclamation pro tour voilà vous avez tout normalement alors Ben Ben Stark qui va jouer un des crack d'os à base de removal alors waouh c'est inquiétant il y a Krenko il y a Puzzle Note il y a Outra Juice Robbery il y a Massacre Girl j'aime pas du tout le match-up j'aime pas du tout le match-up je pense que ça c'est typiquement le genre de deck qui peut qui peut battre le deck de de JE quoi JE fait pas tant de cartes d'advantage que ça JE fait pas tant de cartes d'advantage que ça et Ben Ben Stark a toutes les bonnes réponses pour les spoilers vu qu'il a des bons removals et il a surtout comme spoiler il a Outra Juice Robbery qui lui permet de voler potentiellement le dragon de JE moi je mettrai je suis désolé je suis désolé de vous dire ça les amis mais moi je mettrai plutôt une pièce sur sur Ben Stark c'est en différé Rickmo ça 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 s'est déjà passé il y a 40 minutes ils font tout en différé généralement lors des protours en gros là je pense que la ronde 2 a déjà commencé donc là Ben Stark qui commence avec le gobelin 1-2 autour 1 et qui déguise une créature autour 2 c'est les nuts on va pas se mentir du côté de JE on a pas de pas d'anti-créatures super clean ça marche ça marche on a pas d'anti-créatures super clean on a un développement qui va être qui va être un peu lent mais il arrive quand même à trouver son son premier son premier 3-2 pour empêcher le gobelin d'attaquer et pour échanger la mue si besoin alors j'essaie de gérer donc il échange bien la mue 1-3-2 Ben Stark qui pose un 2-1 pour maintenir l'agression ok c'est bon c'est bon pour le lien alors il rate un land drop mais ça veut aussi dire qu'il a la main rempli d'interactions un 4-2 du côté de Jiroc donc s'il se fait attaquer par la 2-1 il peut soit choisir d'échanger de manière défensive avec son 4-2 dans la 2-1 soit il peut choisir de miser sur une contre-attaque étant donné qu'il est en train de noter les cartes on voit que JE est en train de noter les cartes je pense pas je ne pense pas que JE je pense pas que ce soit en open deck list sinon il noterait pas les cartes de son adversaire comme ça 4 mana pour JE il nous pose un 3-4 qui peut avoir du qui a le lien de vie il note vraiment vraiment tout quoi il est en train de nous écrire un roman là qu'est-ce que il note est-ce qu'il note les cartes qu'il a montré à son adversaire il note les cartes qu'il montre à son adversaire peut-être parce que ça ça a l'air d'être les cartes de l'adversaire ou alors non ou alors non c'est en open deck list ah je pense c'est ça ils ont ils ont le open pool c'est-à-dire à mon avis ils connaissent pas la deck list exact de l'adversaire mais ils savent les cartes qu'il a draftées c'est possible qu'ils connaissent c'est possible qu'ils connaissent les cartes de son main deck enfin les cartes de son pool total mais qu'ils ne sachent pas quelles cartes ont été sélectionnées et donc ce que fait JE c'est que ils ont eu accès à la liste avant le début de la game la game a commencé donc là ils sont obligés ils sont en train de jouer et en fait là ce que fait JE il est en train petit à petit quand il a du temps de noter toutes les cartes qu'il a lues et dont il se souvient ou en tout cas les cartes clés du début les cartes clés qu'il a vues sur la deck list ça doit être ça alors Ben Stark qui passe un premium removal sur son 3-4 pour maintenir une agression mais il va subir s'il prend le dragon 6-6 là il va subir parce que ça veut dire qu'il a il a un peu gaspillé gaspillé ses removals pour le moment 2-bet 10 guys ça c'est vraiment parfait parce que ça empêche étant donné que Ben Stark n'a pas beaucoup de mana ça va empêcher Ben d'attaquer avec son gobelin il peut activer la capacité du 2-1 pour ça sert à rien il a son 2-1 qui échange contre une 2-2 donc là là c'est exactement ce que fait JE JE il a vu la liste il a vu la liste en amont je pense et du coup il a vu la liste en amont et il est en train de marquer les cartes clés que Ben Stark peut avoir JE qui a plus que 2 cartes en main il va choisir de prendre les points il passe à 11 à moins de moins 2 alors je vois je vois du côté de JE il a un 6 en main qui peut exiler il a un 6 pour exiler les cartes du cimetière de Ben Stark et gagner 2 points de vie il a 3 cartes en main je pense que je pense que JE est très très bien dans cette partie je crois que Ben Ben a 3 cartes aussi 1, 2, 3, 4 Ben Stark a 3 ou 4 cartes en main mais on arrive au moment où JE a stabilisé le board et board stabilisé je pense que le deck le deck de JE peut sur une sortie comme ça faire un peu plus de value il peut aller chercher il peut aller chercher son gros dragon et il peut faire la diff là il va même utiliser son 2, 2 pour attaquer il a dû compter les removals de Ben également c'est un peu bizarre cette attaque qui est un peu déplacée je trouve là il vient de trader 2 points contre 3 points je pense que je n'aurais pas attaqué à sa place je ne sais pas pourquoi il a attaqué parce qu'il ne voulait peut-être pas bloquer le gobelin mais je pense que ça semblait assez peu précis d'attaquer alors on ne sait pas ce que c'est en dessous ça peut être un 5-5 et il ne voulait pas bloquer ici en tout cas ça semblait un peu plus ça semblait un peu plus conservateur en fait de garder la créature en défense pour être sûr que le gobelin n'attaque pas dans le cas d'un removal il a envie de rentrer des points et de terminer la game je pense que l'attaque allait dans l'idée où il se disait Ben n'a plus d'anti-créature et du coup il a passé 1, 2, 3, 4 removal il n'a plus d'anti-créature et mon 3-2 va stabiliser contre la 1-2 1-5-5 on voit 7 points très dangereux là le spot est très dangereux 11 à 12 donc Ben va sacrifier son affaire pour prendre une carte sur le top 3 ça peut être un choc ça peut être un land Ben a 3 cartes en main et JE je crois qu'il a 0 carte en main il a peut-être une carte en main ok il y a le gobelin qui reste en défense et 4 manas open du côté de Ben Stark je pense que je pense que Ben Stark a Massacreuse en main mais il n'a pas la deuxième noire il a peut-être aussi Outre-Ajouce Robbery mais il n'a pas la deuxième noire et il garde son gobelin 1-2 pour bloquer la question c'est est-ce que dans le deck de Ben on a vu des plus 3 plus 0 initiatives et c'est ce qu'il est en train de se dire il s'est dit est-ce que dans la liste il est en train de réfléchir est-ce que dans la liste il a drafté des plus 3 plus 1 plus 0 initiatives il a pour 1 noir il a pour 1 noir Death Touch Death Touch et je mets un indice c'est ça il garde son 1-2 pour faire Death Touch et je mets un indice et du coup Je qui va essayer de mettre un max de Puntos avec un plus 2 plus 0 il veut tuer le gobelin attaquer pour 7 ce qui passerait Ben à je passerait Ben à 4 points de vie Ben qui se gratte un peu la tête là oh il part pour le kill avec un petit plus 4 plus 4 pour les 4 derniers points ça a l'air de passer ça a l'air de passer on a les decklist des joueurs très bon play de très bon play de JE qui tourne autour de Toxin Analysis et en fait il sait il y a Murder mais il n'y a pas la deuxième noire il y a Outra Juice Robbery mais il n'y a pas la deuxième noire Last Lice elle est passée le Shock il est passé Toxin Analysis c'est passé Touch of Witness c'est passé et ça part en plus 4 plus 4 je pense que le matchup est quand même pas pour JE je pense vraiment que le matchup est pas pour JE et qu'il doit faire attention alors est-ce qu'il a sider est-ce qu'il a fait un petit sideboarding il a sorti il a sorti son équipement là il joue pas à son équipement détective là c'était c'était du bluff il joue pas son équipement détective en tout cas dans ce matchup ça va servir à rien qu'est-ce qu'il a mis à la place je sais pas pourquoi il nous avait montré son équipement détective mais il le joue pas du coup ok on se retrouve dans un spot 2 créatures sur le champ de bataille contre 0 et c'est les spots qu'on aimait pas tout à l'heure on a eu de la chance qu'il stumble en mana Ben Stark parce que s'il avait juste pioché son deuxième marée je pense que la game était terminée la game était terminée s'il piochait son deuxième marée il devait y avoir du murder il y a un Krenko 3-3 le swing est massif Krenko qui est 3-3 célérité avec la 2-1 donc là il peut choisir d'échanger son 2-1 mais ça veut dire que derrière il a s'il échange son 2-1 qu'il repose une carte 10 guys et que la carte 10 guys meurt il va prendre 5 s'il choisit de prendre ces points là pour essayer de faire un removal sur Krenko pour échanger autour d'après ça ça peut devenir suspect et gagner la menace c'est pas évident non c'est une boisson énergisante et je te trouve bien indiscret je me suis pris des petits bonbons des petites madeleines de l'eau ok du côté de Ben ça c'est probablement le je crois qu'il a pas beaucoup de bêtes avec le déguisement c'est probablement la 4-2 qui fait 2 points de dégâts et une cible donc là ça trade c'était la 4-2 en effet ils ont des stun compteurs ces créatures ils veulent pas les mettre ils veulent pas les mettre les stun compteurs on dirait ah c'est bon enfin ça c'est les compteurs qui disent que ça va pas se dégager au prochain tour donc il est à 13 et il y a 3 créatures sur le champ de bataille ça veut dire que là il faut que il faut que JE arrive à il faut qu'il arrive à poser 2 créatures que les créatures survivent et ensuite qu'elles soient plus fortes que les cartes de 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 Ben Stark c'est exactement les spots c'est exactement pour ça que je vous dis qu'à mon avis le matchup il est pas pour lui parce qu'en fait du côté de Ben Stark il y a trop de bons anti-créatures pour matcher la défense que pourrait avoir pour matcher la défense que peut avoir JE il craque l'indice elle est finie c'est parti le seul espoir de JE c'est quoi c'est piocher montagne poser une montagne sur le champ de bataille poser un dragon 6-6 espérer que le dragon survit mais même pas parce qu'il est à 9 il est à 9 et il y a il y a assez de dégâts en face ouais ça c'est fini alors il va y avoir une game 3 sur le sur le play je pense il y a aucune carte dans le deck de Jiroc qui défend cette situation là trop de pression ça a curvé voilà ça a curvé ça a fait drop 2 drop 3 drop 3 drop 3 flip ça et le truc c'est que JE n'a pas encore posé une créature sur le champ de bataille donc on est à peu près sûr que Ben Stark avec son deck qui joue 6, 7 ou 8 anti-créatures il aura quelque chose je vois pas trop quelle défense il peut avoir voilà on s'en fout un peu des créatures on sait juste que du côté de Ben il y a Kaze il y a Choc il y a Toxin Analysis il y a Long Goodbye il y a Murder il y a Slice Into Shadow il y a Torch The Witness genre il n'y a aucun monde où JE peut stabiliser ça quoi parce que si on regarde JE n'a pas de pas de carte qui gère le board de manière définitive il n'y a pas de Vras donc son seul son seul moyen de stabiliser c'est de poser des bêtes et les bêtes quand elles seront posées elles vont mourir donc sans compter le fait que ce 2-1 là peut gagner ce 2-1 à la capacité de gagner suspect et des compteurs plus un plus un donc en plus la première créature que Jirok va poser ne va pas suffire à gagner la game parce que ça ça pourra mettre des points à travers avec la menace donc là imaginons le meilleur scénario c'est le scénario où JE pose un gros dragon 6-6 il va quand même prendre les points de ça parce que Ben va pouvoir donner menace ici mettre 2 compteurs dessus donc ça fait 4 points de dégâts le dragon bloque Krenko et derrière il y a 4-5-6-7 minimum qui passent c'est à dire que à ce à ce moment là il faudrait que JE arrive à trouver une créature et deux anti-créatures une créature deux anti-créatures là c'est une créature maintenant il faut deux anti-créatures on voit on voit dans la main en plus on le voit son dragon dans la main moi je le vois en tout cas moi je vois qu'il a le dragon en main il a des landes et le dragon mais s'il pose dragon il meurt en fait donc Suspected il y a presque des landes on dirait j'ai l'impression que je pense plutôt qu'il prend l'info du jeu adverse de ce qu'il a pas encore vu et du side éventuel mais je crois qu'ils sont en open deck list vous voyez pas mais derrière moi là il a pris des notes en début de partie 1 et à mon avis c'est qu'ils ont eu accès à la deck list adverse et ils ont pu et en fait t'es obligé tu peux pas noter quand tu vois la deck list adverse t'as pas le droit de noter par contre t'as le droit de retenir et dès que le match commence t'as le droit de noter les cartes importantes que t'as vu donc c'est c'est probablement ce que J.E. a fait il a noté les cartes importantes et ok ah ça c'est vraiment best situation parce que c'est une créature et un removal ouais ça va être quoi 17 il passe à 2 PV ouais Ben repose la 2 il y a rien à faire il y a rien à faire bon là il va être sur le play c'est probablement la game qui peut gagner sur le play il peut aller un peu plus vite ok alors J.E. part sur un mulligan il a le loup enfin il a le chat à recycler il a le dragon en main mais je pense pas que ce soit assez fort il a une mue en fait le truc c'est que là son plan de jeu à J.E. c'est de poser un gros dragon 6-6 c'est de poser le dragon 6-6 et essayer de gagner la partie mais il y a trop de removal dans le deck de Ben en face vraiment je trouve le match-up est dégueulasse en fait parce que J.E. va essayer de stabiliser contre le board contre un board plus puissant et en face il y a juste les bons rims vol du côté de Ben voilà le bloc le bloc qui est en fait il a bloqué parce que il va avoir la 2-2 qui collecte des évidences et du coup il peut poser une 2-2 et avoir un indice ouh ok 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 Ben qui a pas son troisième land c'est probablement le spot rêvé là Ben qui a pas son troisième land Ben qui a pas son marais non plus donc peut-être que le dragon peut arriver avant qu'il puisse se passer quoi que ce soit il recycle le chat il recycle le chat il pose un 2-2 ça veut dire qu'il avait pas son quatrième terrain s'il avait pas le quatrième land c'était pas mieux de faire 2-2 et je craque mon indice parce qu'il a le land en main non ah non il l'a pas ok il avait pas le land en main choc sur la 2-2 2 points dans les airs ah là là c'est merveilleux c'est merveilleux ce qui se passe pour Jirok il doit juste arriver au sea land poser le dragon et gagner la partie allez you can do it you can do it aïe 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 ouais mu ça marche allez c'est maintenant il va chercher sa montagne et là il le sait regardez bien son visage regardez bien son visage c'est maintenant quoi pourquoi il prend un marais mais il y a aucune carte avec du double noir pourquoi il prend un marais parce qu'il a la montagne en main mais oui mais oui c'est clair allez c'est maintenant voilà attaque au dragon t'as plus de board ouais ouais relis relis là euh qu'est-ce qu'il peut avoir il peut avoir le sort qui fait des dégâts en rouge ouais ouais finito pipo et bah il fallait bien ça il fallait il fallait bien de game comme ça le dégoût combien il joue de marében en plus il est sur un split 8-8 un peu dégoûté pour lui mais bon là il faut faire attention au niveau des blocs je pense qu'avec le dragon t'as jamais envie de bloquer une de deux non t'as pas envie de bloquer la de deux parce que s'il fait land il peut avoir le sort qui fait deux fois quatre non mais non mais j'y veux mais t'as pas besoin de la bloquer en plus c'est de ta 13 bro oh 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 ah il a oublié c'est le seul sort qui peut tuer ton dragon en plus je vous ai dit qu'il était bon en plus ben il a fait en plus il a fait il a fait une voilà il a fait une fausse tête de je suis pas dedans j'ai pas la solution nanana alors qu'il avait la solution parce que si si je bloquais une 1-1 le sort ne faisait que quatre dégâts le sort fait quatre donc fallait bloquer une 1-1 et pas une 2-2 allez c'est pas fini ça pue mais c'est pas fini voilà là moralement moralement c'est dur il a un bite down il faut piocher une créature qui donne des points de vie ouais il faudrait il faudrait piocher la créature 3-4 ah dur après c'est 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 tendu c'est la première game c'est la première game discard 2 oh nan il a un terrain un bite down en main c'est maintenant je vous ai dit le matchup est compliqué parce que même si tu poses ta rare t'as pas gagné pour autant ben c'est un monstre délimité une fois contre lui en GP limité je me suis fait je me suis jamais fait aussi senti au dessous tu veux dire non mais c'est c'est un le ben Stark qui est le premier adversaire que j'ai joué en pro tour à mon premier pro tour en 2014 j'ai eu le bail et rond 2 j'ai affronté Ben Stark c'était pas facile c'était mon premier pro tour et la première personne que j'ai joué en pro tour c'était Ben Stark j'avais j'avais quoi j'avais 17 ans j'avais 17-18 ans à Valencia en 2014 j'avais peut-être un peu plus de 18 ans et bah c'était pas facile je me suis fait exploser je me suis fait exploser ok il a pioché il a pioché une 10 guys le truc c'est que là JE il doit espérer qu'en face il n'y ait pas murder et il n'y ait pas de removal sauf qu'on a vu Ben qui a rien fait pendant 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 beaucoup trop longtemps donc à mon avis il a pour un mana il a toxine là en main ça m'étonnerait pas qu'il ait toxine analysis en main ah ce punt ah ça va ça va pas le mettre bien ça JE je le connais en plus JE toxine analysis alors j'ai pas vu ce que c'était c'est une créature bleue je sais pas si c'est le fish ou si c'est le ou si c'est la 2-1 qui boons si c'est la 2-1 qui boons je sais pas s'il peut se l'auto-boonser il boons le token ça c'est une autre créature je crois elle peut pas elle peut pas s'auto-renvoyer another target créature le truc c'est que Ben doit top deck enfin JE doit top deck une créature à nouveau et puis derrière le problème c'est qu'il y a encore 3 quarts dans la main de Ben Stark donc là j'ai ok poker face il passe le tour ouais mais alors c'est pas si facile que ça Geronimo faut bien se rendre compte oui t'as fait tu vois on va pas on va pas enlever ça oui il a fait une erreur mais mais faut faut se mettre en contexte quand t'as ton gros dragon sur le champ de bataille que ton adversaire est bloqué à 2 mana il peut arriver que tu 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 te sens trop bien tu vois oh là là c'est horrible JE qui met les cartes au dessus qui se les fait voler oh c'est son face cachée c'est vraiment c'est vraiment atroce il utilise son terrain pour mettre pour filtrer sa prochaine draw Ben qui lui vole ses prochaines draw l'enfer 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 il lui vole son goûter ouais mais le matchup je vous ai dit que le matchup était dégueulasse je pense que quand tu regardes les deux decks tu te dis le deck de Benstar qui doit juste faire bet 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 anti bet anti bet anti bet et il va passer en force il y a trop de mais il y avait le il y avait le scénario de rêve pour pour JE et c'est vrai qu'il a il a fait le bon ouais mais c'est normal c'est normal ah dur quoi ah vraiment dur vraiment dur on fait quoi ça c'est la suite ah il nous faut une petite petite publicité ouais ah c'était pas évident c'était pas évident comme comme scénario bon est-ce qu'on a les est-ce qu'on a les résultats je vais regarder un peu si on a les résultats des joueurs ok on a les résultats des joueurs on peut regarder on peut regarder un peu où ça en est où ça en est pour pour le pour les français ça me le resize c'est parfait ça donc on a Andrea Mangucci qui est à 1-0 ils sont où nos FR est-ce qu'on a beaucoup de FR dans dans ces drafts comment on fait visibility on peut les avoir non on peut pas les avoir plus Marc Tobia on cherche les français là on cherche les FR Théodore Jung je crois que c'est un français non Théodore il me semble que Théodore c'est un c'est un FR 1-0 sur son draft Mats Perling Pascal Viren 1-0 Guillaume Wafotapa 1-0 si vous voyez des français vous me le dites Thomas Méchin 1-0 ok 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 Benjamin Stark 1-0 est-ce qu'on a Thierry Ramboa est-ce qu'on a Thierry Ramboa dans les standings s'il vous plaît Nathan Steyer 1-0 et les autres sont en 0 1 j'ai pas vu Thierry 0-1 pour Thierry rendez-nous le boa qu'ils nous disent on te le rendra le boa te le rendra je crois dur 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 let's go ils vont nous montrer un peu le ça donne des places en protours les stores championship titi titi a perdu son match Vous pouvez faire point d'exclamation pro tour si vous voulez Donc il nous parle d'autres drafters je crois C'est J.E. qui dit je préfère mon deck à la manière dont j'ai joué 24 grand prix top 8 Il a 24 top 8 de GP Et il a gagné un pro tour Ben Stark Vers combien de win-loose sera le cut ? Généralement c'est X3, X4 le cut pour le top 8 Tu as le droit à 3 défaites sachant qu'il faut faire au moins 4-4 sur ton premier Et tu penses quand sera la prochaine game ? Moi je suis le flow les amis Je suis le flow On est en watch party c'est pas moi qui organise Moi je suis en mode chill tu vois j'ai mes madeleines J'ai mes bouteilles d'eau, mes madeleines Je suis là pour chill avec vous Vous avez demandé ça C'est vous qui avez demandé Vous avez dit est-ce qu'on peut regarder le pro tour à la cool ensemble J'ai dit ouais ? Et Brennan Crawford from my hometown of Melbourne, Australia Who traveled 15,000 kilometers To be in what is probably the hardest pod in the pro tour On our Friday morning Yeah I'd like to say a harder one than that Yeah That's incredible That's the kind of thing you see here at the pro tour Which is just so very very awesome Somebody else you talk to out on the court J'ai rien à grignoter par contre Ouais mais vous avez pas prévu Moi j'ai même prévu mon petit taboulé pour tout à l'heure Lord Superwear Je crois qu'il fait un podcast sur les limités lui Donc il joue Lui il joue mono bleu et splash blanc Je vais chercher mes madeleines et me poser confortablement On restera peut-être pas ensemble toute la soirée Mais en tout cas déjà jusqu'à la fin du draft Et puis après En fait j'ai besoin d'un deck pour demain J'ai un tournoi pionier pour demain Donc il me tarde de voir les listes en pionier Pour prendre les listes en question C'est son premier pro tour Donc il est super content quoi Ok la ronde numéro 2 du coup Et on va voir JE Ah mais c'est trop bien ça C'est le pro tour J-Rock ou quoi ? Ça fait plaisir Bon Est-ce que vous voulez qu'on se fasse une petite prédiction ou pas ? On se lance des prédictions sur les matchs ou ? On attend de voir les decks non ? Ok Bah JE ne joue pas C'est bien ce que je me disais JE ne joue pas la petite lentille là C'était... Ils avaient fumé sur la decklist là Non mais quand même Je me disais aussi Qu'est-ce que ça foutait là L'espèce de truc du détective là ? Ça n'avait aucun sens Oh purée ils nous ont mis dans le mal Je crois qu'il joue 18 lands 6, 7, 8 12, 13, 14, 15 6, 7, 8 12, 13, 14, 15, 16 Il joue 16 lands ? Il joue 16 lands ? Il joue 16 lands ? Alors Shushi Shushi Azengawa Qu'est-ce qu'il a ? Il a 2 Ezra Toujours plus Oh les playboosters Il a 2 Ezrim Une Tessa Un Private Eyes Deux Crimstripes C'est la 2 de vol Un Projector Inspector Deux Vrench Un Sinker Cap Deux Reasonable Doubt Donc ils splachent pour Tessa Et pour Coercet Après en... En Open Decklist Le contre A moins que tu payes... Le contre A moins que tu payes 2 Est pas forcément ouf Allez je lance la prédiction Vous avez 5 petites minutes Le deck de Jiroc Ou le deck du joueur japonais Bon personnellement 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 Quand j'essaie de réfléchir un peu Je pense que J.E. peut gagner Il a un 6-6 Il a un dragon 6-6 C'est plus fort normalement En face dans le deck du japonais Il n'y a pas... Il n'y a pas non plus Beaucoup beaucoup de gestion Je vois bien Jiroc gagner le match Un dragon ça gagne tout Là il est en train de marquer Derrière moi vous voyez pas Mais il est en train de marquer Deux Flyers Donc là il est en train de marquer Deux Flyers de 2 Deux Ezrim Donc il connait la decklist de l'adversaire Donc il est au courant J.E. il est au courant Qu'en face Shwishi Azengawa Il joue les contresorts Si t'as vu la decklist Tu sais peut-être pas ce qu'il joue dans son deck Mais tu sais qu'il y a ça quoi Reasonable Doubt Et je pense que la seule chose Que tu dois faire dans ce match C'est respecter le contre A moins que tu payes deux Là Ça Pour pas donner ton dragon gratos J'ai fait all in sur J.E. Non mais je pense qu'il gagne ce match Honnêtement Je pense que son Ok il y a un 3-3 Alors c'est un 3-3 Et ça peut passer Ça peut passer 4-5 4-5 c'est un peu embêtant Parce que les removals de J.E. C'est des removals Qui donnent plus de plus zéro A ces créatures Et ces créatures sont 2-2 Donc 4-5 C'est des stats que t'aimes pas Ezrim c'est Gorée Mais ça va Ça vient tard En fait Ezrim Pour qu'il soit bien Ça vient T6 J'ai bon espoir en vrai J'ai bon espoir pour J.E. Sur ce match Parce que Ezrim Ça va venir T6 Si tu veux de la protection Ah par contre ça c'est atroce Oh là là Ça c'est vraiment pas gentil Le 3-2 fly Par contre il a pas Ah ça c'est une bonne nouvelle Il a pas équipé Moi j'aurais peut-être Delay ce 3-2 J'aurais équipé mon J'aurais équipé mon 3-3 en fait Avec ça là Ça coûtait que 1 d'équiper En face J.E. Qu'a pas de Qu'a pas de réponse Ouais ouais Il avait une autre option Moi j'aurais Je pense qu'à sa place J'aurais équipé ça Attaqué pour 4 Et j'aurais posé Une créature déguisement Parce qu'il avait Il avait une créature à poser Je pense que j'aurais attendu Ok il se fait Il se fait un peu tempo Une 3-3 Et là Et là le problème Et là en fait C'est que le Le patron du détective Là Il est un peu Indélogeable Par le deck de J.E. En fait 4-5 C'est C'est difficile À déloger quoi En tout cas T'es obligé De le déloger Avec autre chose Que des 2-2 Parce que Les sorts de fight De J.E. C'est des plus 2-plus 0 Les sorts Pour enlever des menaces C'est des plus 2-plus 0 Ce qui veut dire Que si tu veux Tuer des créatures Qui ont plus de 4 d'endurance Bah il te faut autre chose Que des 2-2 Des 3-3 Globalement On a une attaque Après il peut avoir Un boons Il peut avoir La 2-3 Qui boons Ça peut être Un bon Un bon plan Alors sachant Que ça Ça donne Plus 1-plus 1 Aux autres Ça c'est un détective Ça c'est un détective Donc là Il y a un 4-4 vol Et un 4-3 vol En face Ça fait peur Il aurait pu utiliser La mana de ça Pour déplacer Son équipement Il choisit De se mettre Full tap Et de poser Une volante Supplémentaire Ça c'est pas mal Encore un play Assez douteux Tu peux Tu peux la poser En mu Pour respecter La mutation En fait S'il avait posé ça En mu Au lieu de la hardcaster Comme ça Il respectait Le contre De la part De la part De JE Alors Le truc qu'il fait C'est que En forçant le contre A être passé Il libère le chemin Pour un Ezrim S'il en pioche un Mais est-ce que c'est pas Est-ce que c'est Est-ce que c'est pas Laisser à JE L'opportunité de L'opportunité de se mettre bien là Il aurait pu faire quoi Il aurait pu faire mu Équipement là J'attaque pour 5 Équipement là Je remets ça Sur mon Sur ma bête Je pense que Le joueur japonais Ne montre pas Son meilleur niveau Au niveau des plays J'ai eux qui jouent La contre-attaque Un max 5 Ça fait 10 Il envoie 10 Un swing back Ça fait 8 8 Il prend combien là 4 Il prend 12 Il passe à 1 Wow Il joue la contre-attaque Au max Il passe à 1 Il passe à 1 Sur le swing back Mais Il a 8 d'attaque Ça veut dire que Ça veut dire que Ouais Oh il a top des Oh lala Il a top des Kézrim Ouais il a top des Kézrim Alors ce que tu peux faire Du côté de Du côté de JE C'est tu donnes Plus de plus 1 Ici Tu fight là Ah bon S'il craque des indices La partie est terminée Mais bon Imaginons Il avait un sort De fight Il donne plus de plus 1 Ici Il tue le chef des détectives Il a 10 d'attaque Il attaque avec les 2 Il force le champ ici Et derrière Il faut qu'il trouve Un double removal Mais bon Ça c'est un détail Voilà Derrière Il faut qu'il trouve Un double removal Ce qui n'est pas possible Parce qu'on sait Qu'il n'a pas ça Dans son jeu Est-ce qu'il y a une solution Dans le jeu de JE Là On sait que non Unautorize Il faudrait Unautorize exit Il faudrait Fight Plus fight Plus unautorize exit Il a perdu sa bet Il a attaqué Ah il s'est fait bloquer Par Non Il a attaqué Et l'autre a bloqué Si t'attaques Qu'il bloque Et que tu trouves Et que tu trouves De quoi fight Le gros Ah il fallait Il fallait trop Il y avait trop Il fallait qu'il ait 300 interactions En main Mais je trouve Que le joueur Le joueur japonais Joue pas très bien Oh non 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 JE Il est où Ce deuxième land Il est là Mais c'est la catastrophe En fait Ah c'est la catastrophe Il doit avoir En plus Il doit avoir En main Il doit avoir Pour deux Le sort Qui va chercher Un land Je pense Il réfléchit Qu'est-ce qu'il doit Défausser Ah c'est C'est Pire que sur Arena Patron des détectives Attaque pour Quatre Ouais 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 Wounds le token Il essaie de filtrer Sa future Sa future Pioche Donc c'est pas encore fini Ah c'est pas ouf Mais c'est pas fini Un deuxième Mue Il trouve montagne Il pose une mue Le truc c'est que ça Ça peut bloquer là Mais derrière Il y a quand même Quatre Qui passent à huit On voit que dans la main Du Japon Il y a double Ezrim Il topdeck la plaine Ah vas-y C'est scripté Ah mais c'est scripté C'est pas possible Oui j'ai double Ezrim Il topdeck ma plaine Ah bah et bon Voilà Ah le seum Est international Le seum Oh mais what the Ah c'est C'est douloureux Ah c'est douloureux Ah je pense qu'il est pas d'humeur agride Linkepo Il joue Il joue son deck Il a Il lui faut un deuxième land Il a trois Trois coins flip A pas perdre En gros statistiquement T'es toujours là Tu vois Alors c'est un petit échantillon Mais quand t'as trois coins flip Bah tu gardes Il avait un deduce Il avait heal Il avait deduce Qui lui permettait de piocher son troisième land drop Il avait des créatures mue On voit qu'il a un six Pour gagner deux points de vie Ça reste de la grid Mais tu peux pas En fait tu peux pas C'est trop facile à dire en fait De temps en temps La bonne décision C'est de prendre une décision Qui est un peu Un peu risquée Mais comme Comme au poker Tu vois En gros t'as pas toujours Des décisions Où En fait T'as pas toujours Des situations Où t'es T'es au max Tu vois Il a même pas démué la gargouille Il veut reposer un Ezrim En mode nature Bah c'est finito En même temps Il a pas joué Ah quelle horreur Quelle horreur Et en fait Ils nous mettent Jeu des prasses Juste pour Juste pour qu'on ait le seum C'est ça Mais bien sûr Qu'il va revenir Il a un bon mental Jeu Jeu A chaque fois Qu'il est à 0-2 A chaque fois Qu'il est à 0-2 Les gens oublient Les gens disent Ah jeu est mort Dommage C'était pas son tournoi Et puis tu le recroises 5 ronds de plus tard Tu lui dis T'es à combien Il dit bah je suis à 4-3 Je suis in pour le jour 2 Et puis deuxième jour Il dit bah je suis à 6-Z En J2 Je joue pour la win and in Tu vois Et il est là Toujours Donc faut pas non plus Faut pas non plus Le vendre trop tôt Petite pause publicité Petite pause verdot Hydratez vous Hydratez vous Hydratez vous C'est important De s'hydrater Et à chaque fois Qu'il y aura une pub Sur le stream Vous savez quoi Je vous donnerai Des petits codes cadeaux J'arrive Hop là Allez Petits codes cadeaux Qui veut un code cadeau Dans ce chat Dans 20-30 ans Il y en aura plus Il y en aura plus Des codes cadeaux Allez 6-E-C-49 Ah il faut ouvrir Arena par contre Ou faut noter Sur un petit calepin 6-E-C-49 79-25-E 77-A-E-8 9-C-A-E-4 D-86-93 Est-ce que quelqu'un L'a noté Voilà Notez-le C'est un code cadeau C'est des boosters Sur Magic Arena C'est des boosters Magic Arena Les amis Donc profitez-en Non c'est en Petite madeleine Minuscule Majuscule Normalement C'est pas C'est pas important C'est quoi la fin 6-E-C-49 79-25-E 77-A-E-8 9-C-A-E-4 D-86-93 Exactement Non mais il y a Trop de publicité En fait Il y en a eu Un plus rapide Non Allez celui-là 2BB-64 F8-F86 0-F 9-D 2 26-87-F 5-0 B-80 Des petits boosters Donc on a Ben Stark Contre qui Je vous mets La prédiction Derek Davis Contre Ben Stark Il y a 0-0 Je vous fais des petites prédictions Comme ça Vous pouvez Vous pouvez vous gaver En En point de chaîne J'ai fait 2 minutes On n'a pas vu le deck D'Eric Davis Je vous montre rapidement Les decks On a déjà vu le deck De Ben Stark Tout à l'heure Novice inspecteur Un Boros Boros Avec Wouah Il joue un Boros Avec pas mal De bonnes cartes 2 plus 2 plus 2 Une Lightning AX 1 on the job 16 land Beaucoup de Beaucoup de bets En early 2 dog walker 2 market watch Phantom Et il a Des bonnes cartes Pour faire du card advantage Avec Person of Interest En vrai Boros Qui est quand même Avantagé Dans ce spot Parce que Ben Ben a un deck Qui est plus Ben a un deck Qui est plus Positionné Pour battre les decks Un peu comme Le deck de Jirok Ah par contre Il a la massacreuse Par contre Il a des mythiques N'oublions pas Il y a quoi Pour gérer La massacreuse Dans le deck De Derrick Il n'y a pas grand chose Il n'y a rien Est-ce que Ben A bloqué Là Ok Ben Ben n'a pas bloqué Il choisit De jouer La contre-attaque Du coup Le truc C'est qu'en Ne bloquant pas Alors bloqué C'était exposé Ta massacreuse A un plus De plus De plus Un petit F5 Pour la prédiction Ah ben c'est fini La prédiction Elle est déjà terminée J'avais mis Deux minutes Ça a dû N'hésitez pas A faire un petit F5 Si vous voulez voir Les prédictions Est-ce que Ouais non J'ai cru qu'on était Qu'il y avait pause Et Ben Qui a Peut-être Posé une question Sur On dirait que Ben A posé une question A l'arbitre Qui se pose la question Si le contact mortel S'applique Avec Massacreuse Alors Ben Qui a 8 D'attaque En face On voit qu'il y a 9 D'attaque Donc ça attaque Pour 8 Ça attaque pour 9 Ben attaque en premier Du coup Le fait qu'il attaque En premier Techniquement Il a l'initiative Mais si en face Ça attaque pour 9 Et ça a un plus De plus 1 Sur Plusieurs bets C'est sûr que ça passe Il pose un Krenko Donc maintenant Il attaque pour 11 Mais c'est pas létal Donc il va attaquer Avec tout Et garder la 2-1 En défense La 2-1 Peu bloquer Le dog walker Et derrière Il prend 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sur un On the job Donc plus 2 Plus 1 A toute la team Il prend 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14 Mais les deux manas open Qui lui restent C'est probablement Pour un Pour un choc Ou pour un removal Sur le dog walker Donc le but C'est de faire Je t'envoie 9 points Tu passes à 5 Derrière Je fais choc Plus ma 2-1 Pour bloquer ici Comme ça Si tu fais on the job Je prends 12 points Et pas 14 Sachant qu'il a déjà Passé un choc Et normalement Ça devrait Ça devrait faire le Faire le taf Moi je pense qu'il y a Choc dans la main De Ben En tout cas C'est un bluff De choc Il a mis Il a mis Derrick Assez bas En life Pour avoir Un bon spot Sachant que Tous les échanges De créatures Avec Massacreuse Sur le champ de bataille Les échanges De créatures Quand une créature Meurt Si son endurance Est inférieure A 1 Vous piochez une carte Et toutes tes créatures Mettent des marqueurs Moins 1 Moins 1 Sur les bêtes adverses Donc là Il est en train De jouer autour De on the job Je pensais pas Que choc Pourrait avoir Autant d'impact Dans ce format C'est toujours fort Choc Dans tous les formats Limités C'est fort C'est 1 mana 2 points de dégâts Alors on a aussi Une carte Qui peut être problématique Pour Ben C'est Lightning Elix Parce que Élise d'éclair Ça peut Compliquer Ça peut compliquer Les mathématiques Ils bougent pas leurs mains Ça fait trop bizarre J'ai l'impression Que l'écran freeze Mais en fait Non ils bougent pas Juste Pourquoi il a pas gardé Un mana noir Dégagé Peut-être qu'il bluffe Un double Double choc On sait qu'il en a qu'un Mais Peut-être que c'est La 3-2 Qui se démue Et qui fait un Topter Non Il joue ça Il joue Gadget Technicien Regarde Hop C'est pour ça qu'il a gardé Les deux Les deux mains à rouge C'est une IA qui joue Du coup il a deux blockers Au final Il peut envoyer Son token 1-1 Sur le Le dog Le dog walker Et son 2-1 Sur la mue Je pense que c'est Le plus safe En plus Il est au courant Ben Que dans le deck De De Derrick Il n'y a pas de Il n'y a rien en fait Dans le deck De Derrick Il n'y a pas De Il n'y a pas de quoi Gérer Massacreuse Donc là C'est finito Pipo La game est déjà finie Il va bloquer Comme ça De manière à Sur un On the job Il tue quand même Le Le dog walker Là ça trade Du coup il va Piocher deux cartes Avec Massacreuse Et là Et là Ça commence à être Ça commence à être Catastrophique Parce que du coup Il n'a pas passé de points Il a passé deux points Avec son attaque Il a échangé Deux agresseurs Contre Deux cartes Dans la main De Ben Et maintenant Il va devoir jouer Une défense Qui ne peut pas Assumer C'est embêtant Ouais Oh bref Easy Easy spot Du côté de Ben C'est à dire que là Même si tu échanges Tout le champ de bataille Et que tu le tues pas Tu vas piocher Tellement de créatures Tu vas piocher Tu vas piocher Deux ou trois cartes Sur cette attaque Et normalement Tu te retrouves Avec six cartes en main Contre une Il n'y a pas trop de Il n'y a pas Il n'y a pas de monde Où tu ne gagnes pas Cette game En vrai Je pense que C'est C'est impossible C'est impossible Du côté de De Ben De perdre Cette partie On va faire Ça Ok C'est un équipement Il va l'attacher A son dog Probablement Aïe Wow Il essaie Ok il joue la contre-attaque Il a compris Qu'il n'allait pas gagner Il met son équipement Sur sa créature Disguise En mode Contre-attaque Il a combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ok là il cherche ses 4 points Ouais Pas chaud quoi Ok là il cherchait 4 points A travers un bloqueur Maintenant Si il fait Il se déclare Sur la mue Il attaque avec tout Il ne gagne pas Il peut garder ça Ouais mais ça a menace Massacreuse Ça a menace en plus Vu qu'elle a la menace Il ne peut même pas Il ne peut même pas Juste se dire Je bloque ici Comme ça Il est obligé de mettre Les deux ici Et du coup il y a 8 points derrière Ça va être très très compliqué De défendre ce spot en vrai Ça m'a l'air Ça m'a l'air même infaisable en fait Qu'est-ce que c'est ? Il y a des foils Il a des proxys Le mec il joue des proxys Non Donc là en fait Ce qui vient de se passer Si vous ne savez pas C'est qu'il a Il a une carte qui est foil Et je ne sais pas Les arbitres lui ont donné Les arbitres lui ont donné Une proxy Et du coup il doit Il peut mettre la carte en mu Mais il doit montrer Il doit montrer la carte Il doit montrer la carte après Ça doit être dû au sleeve Ben Stark Qui gagne la première game La première game Qui est Je dirais même Easy win Easy win par Ben En même temps il a posé Massacreuse Il n'y avait pas de contest Donc ça Ça gagne facile À cause de l'effet Springles Ouais c'est possible Donc là il a fait quoi ? Il a posé un 3-2 Il s'est pris choc Il pose un 2-2 Qui est matché Par un 3-3 Célérité Il n'est même pas arrivé Dégagé ce Krenko Il est arrivé dans la tête De l'adversaire Du coup c'est Dog Walker Qui attaque pour 3 Et qui fait 2 petits dogs Et c'est vraiment bien Dog Walker Parce que Ça match Oh là là Dog Walker Et puis on joue le Case Le Case qui tue Krenko Et soudainement On se retrouve avec 3 bêtes Sur le champ de bataille Qui vont peut-être gagner un bonus Un Dog Walker 3-1 Vigilance Et Ben Qui est obligé De jouer une défense Il n'y a pas Massacreuse Apparemment là Et puis la même game Ben Qui a sûrement gardé Un removal en éphémère Pour empêcher L'affaire de se résoudre Je ne m'étonnerais pas Qu'il tue le Qui tue le Dog Walker En réponse Voilà Moins 3 Moins 3 Alors pourquoi Moins 3 Moins 3 Alors que Moins 1 Moins 1 Suffirait Moins 3 Moins 3 Au cas où Il y a un Plus 2 Plus 2 Mais Pas très important Derrière la priorité De Ben Je pense Dans cette partie C'est que Cette affaire Ne se résolve pas Donc s'il pose Un cinquième mana Et qu'il tue La bête Il faut qu'il espère Que sous ce deuxième déguisement Il n'y ait pas Le deuxième Dog Walker Il y a deux Dog Walker Si c'est le deuxième Dog Walker Je pense que la game est terminée Ça pourrait être 7-2-1 Disguise Ça pourrait être 7-5-4 Disguise Ça pourrait être Le Conceal Weapon Il y a quelques options Il va choisir De tuer le Disguise Et c'est Et c'est le chat Qui remonte Impermanent Ok Donc il récupère Il récupère Son affaire Pour avoir Un removal De disponible C'est plutôt Une bonne interaction Ça Et du coup Il va juste Il va juste Agresser Agresser Ben Avec Avec les petits Doggy On dirait qu'il tremble Une Disguise On détape Alors c'est le moment Où Ben A quand même Des bons arguments Dans sa liste Parce qu'il joue Des créatures Qui sont bien midrange Il joue Persuasive Interrogator Qui est 5-6 Il joue des 3-3 Il joue des 4-2 Qui mettent 2 où il veut Il joue des Massacre Girl Donc là Il aurait possibilité De jouer des cartes Puissantes Pour stabiliser le board Mais apparemment Il ne les a pas en main Ou alors Il lui manque un mana Parce que dans le deck Dans le deck De Derrick On a des boosts On a des boosts Et des bêtes Il rejoue son removal Il a fait un peu de value Avec son 1-1 Du coup Son affaire A pu faire Double removal Il pose un 2-2 Qui peut gagner le vol En face Ça fait une 3-3 Vanilla Qui stabilise rien du tout Du coup Il va démuer L'A2-1 Qui donne le vol Donc ça c'est 3-1 vol Ça c'est 3-2 Ça c'est 2-2 Ça c'est 2-2 On va mettre Plus de plus de Sur sa volante Il a peut-être oublié Qu'il y avait Le sort qui donne Contact mortel Lien de vie Ben peut s'en sortir En faisant Je bloque Il doit réfléchir Est-ce qu'il veut bloquer Un dog Ou est-ce qu'il veut bloquer La 3-2 Il va bloquer un dog Donner contact mortel Lien de vie Ouais bien entendu Donc là je sais pas Pourquoi Pourquoi Derek Ne craque pas son indice Mais bon Il a probablement Une autre créature Déguisement à poser Ok bon S'il avait rien à faire Il aurait dû craquer Son indice en réponse S'il piochait Une lightning elix Il pouvait gagner la game Sachant qu'il a Lightning elix Dans sa liste Donc là petite imprécision De la part de Derek Parce que Si ton indice Tu le craques De toute façon Autant le craquer Avant la résolution De toxines On peut faire la diff On a une deuxième Une deuxième 3-3 Qui arrive là Il en a deux Il a deux Undercity Eliminator Ok 22 à 2 Ben qui est encore là Il y a une interaction Un peu chelou Entre la case Et cette 2-2 C'est que la case Donne plus 1 plus 0 A toutes tes créatures Donc s'il pose Des 2-2 Des Rick Elles sont en fait Pas 2-2 Elles sont 3-2 Du coup Elles donnent pas le vol A ça Et donc malgré le fait Qu'il y ait une 2-2 Qui gagne le vol Quand une petite créature Quand une créature De force 2 ou moins Arrive en jeu En fait le fait Qu'il ait résolu la case S'il pioche des 2-2 Pour essayer de donner le vol Et de tuer Ben Ben ça marche pas Parce que les 2-2 Sont 3-2 Ça c'est la petite Non interaction Entre les deux cartes Et donc là Il y a Ben Qui doit Qui doit vraiment Se dépêcher Un peu chelou Cette attaque Avec une Une 3-3 Ça annonce probablement Un removal Murder sur Murder sur La volante Plus 2 Plus 0 Sur le petit chien Ok Donc le chien Va trade la 3-3 Ça met un détective Qui est 3-2 Il garde la 3-3 En défense Objectif Qui trade Il faut piocher un removal Du côté de Ben Stark Removal de piocher Du côté de Ben Stark Ça craque l'indice En réponse Aïe 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 Et là A 2 points de vie Ben Stark La Lightning Helix Qui peut partir A tout moment aussi Il pose ses lentes D'Eric Apparemment Il a plus de créatures Le spot Merveilleux Pour Ben Ce serait de faire Je te vole Les 6 cartes Du dessus De ta bibliothèque Et de voler La Lightning Helix S'il trouve S'il trouve Outra Jouce Robbery Et qu'il vole La Lightning Helix Je pense que la game Est terminée 1-2-2 Qui peut gagner le vol En foil Bah il les a tous foil aussi Molo 19 à 2 Et tendu ce match Alors du côté de Ben Stark A mon avis On a des removals En stock Dans la main Ça peut être la 4-2 Il faut que Davis trouve une 1-1 Les 2-2 Ça fait pas voler son truc Il lui faut des 1-1 Dans sa liste Il a Novice Inspecteur Qui gagne Il a Reckless Detective Qui gagne Il a Crowfold Qui gagne Il a plus 1-1 Menace Mais ça Ça gagne pas Et il a Lightning Helix Et choc Il a quand même Des outs Qu'est-ce qu'il vient de faire ? Il vient de faire On the job Craquer l'indice Novice Inspecteur Il donne le vol A la 2-2 Et ça passe Oh là là Il avait quand même Beaucoup d'outs Égalisation de Davis Égalisation de Davis D'Eric La partie était pas loin D'être terminée Je pense que le deck De Derrick Est un peu devant Il a pas mal de cartes Qui font du 2-1 Ce que peut pas trop matcher Ben Stark On l'a vu dans cette game On l'a vu dans cette game Je trouve que les créatures De Derrick Sont d'une très bonne qualité Et vu qu'il a Les quelques réponses Qu'il faut C'est vraiment C'est vraiment impactant Troisième lande De la part de Ben Stark Donc là Il y a beaucoup de décisions Du côté de Derrick Il peut poser une créature En Disguise Il peut équiper Pour passer 4 points Avec le gigot Avec le gigot Il choisit de poser Une créature en Disguise Je pense Alors le fait Qu'il a attendu C'est probablement Qu'il a plusieurs créatures En Disguise Et qu'il savait pas Laquelle poser Sinon il aurait pas Il aurait pas passé Ce petit moment De réflexion Donc c'est Moins 2-2 C'est le petit chat On garde un mana rouge Disponible pour Ben Mais il avait déjà Un mana rouge Et il a pas fait choc Sur la 2-2 Donc je pense Qu'il a pas de choc Deuxième Disguise C'est probablement Le Dog Walker Ce coup-ci Et là Il faudrait poser 1-3-3 1-3-6 Carte de sideboard Il a sideboardé Des 3-6 Ben Vous voyez à quel point Il est fort Ce bonhomme Le 3-6 C'était pas dans sa liste De base Mais il s'est dit En face Mon adversaire Joue très peu De bons removals Il a surtout Des removals Basés sur les dégâts Il a surtout Case C'est basé sur les dégâts Shock C'est basé sur les dégâts Les boosts de combat Lightning and Gelyx On the job C'est que des boosts En termes de dégâts Il a pas de vrais removals Ce deck Boros Et donc Ben Qui pousse un peu Sur la faiblesse Du deck Boros En face En mode T'as pas de vrais removals Je vais te rentrer Un 3-6 5 mana Je suis 3-6 Ça ne meurt Jamais Il y a aucun monde Où j'envoie pas La 3-6 Sur la mue Je pense que Ben Est en train de réfléchir Quelle créature Il achète Plus de plus de Plus choc C'est C'est le drame Il est obligé de balancer Plus de plus de plus Choc Pour gérer La 3-6 Et vous voyez La value Que ça a fait La 3-6 Elle a encaissé Un choc Un plus de plus Deux Et une de deux C'est 5 mana Je gagne 6 points de vie Et maintenant On peut juste On peut juste Envoyer La puzzle note Et du coup Il se retrouve avec Un deux deux Un trois trois Le boost de combat A été consommé Il reste le gigot Il reste le gigot Pour booster La créature Disguise Il faudrait que Derek Pioche son quatrième land S'il pioche son quatrième land Il peut Détaper Pardon Quatrième land Détaper Il peut Il peut flipper Sa carte Disguise Et peut-être Poser Peut-être poser Du board On the job Qui touche Le cimetière Deuxième Disguise C'est pas une très bonne nouvelle Pour Derek Là En fait Boros C'est aussi un jeu Qui joue Quand t'es devant C'est très fort Boros Parce que Tous tes tricks de combat Sont bien Quand t'es derrière C'est pas un deck Qui défend de ouf Ça défend pas de ouf En fait Cette 3-6 Elle l'a assassiné En fait Là Le C'est là qu'on voit Que Ben Stark Est un joueur Excellent En fait Il a analysé Le deck de l'adversaire Il s'est dit Tiens Je vais lui rentrer Un 3-6 Et le 3-6 Ça fait un taf Monumental Monumental Alors le truc C'est que tu peux pas Tu peux pas attaquer Dans cette disguise Ça peut être La 4-2 Quand elle meurt Elle fait 2 A n'importe quelle cible Alors du côté De Boros Son plan C'est peut-être De sacrifier le gigot Pour gagner 3 De mettre 2 chiens 1-1 Ils sont durs à trouver Ces points En face Ça tape à 7 7 et 7 Ça menace le létal Donc t'es obligé De respecter les créatures De l'adversaire Parce qu'elles te tuent Donc tu peux pas Faire une double attaque Si t'as pas du stuff En face Le truc c'est Qu'attaquer Attaquer avec les deux Alors qu'il y a du mana open Ben peut aussi Utiliser son mana Pour transformer ça En créature suspecte Et s'il transforme ça En créature suspecte Elle est pas bloquable Vu qu'elle aura menace Faut voir Est-ce que le gigot Mets les créatures Tiens On a plus le On a plus le truc Est-ce que le gigot Mets les créatures Dégagées sur le champ De bataille Ouais c'est un passage De tour Très douteux ça On sent le doute Dans les mouvements De Derrick là Ils arrivent dégagés Les chiens Ok Ça doit être le plan Ça doit être le plan De Derrick là Ah il essaie de le filouter Il fait deux dogs Ok il fait deux dogs Il gagne trois Il passe à dix Il bloque une des deux bêtes Derrière une de ses mues C'est la 3-2 Qui met les dégâts Dans la tête Et la deuxième mue C'est la 5-4 Qui booste les bêtes Quand elle se détape Ah et Ben Stark Qui respecte Il respecte le fait Qu'il soit pas en train De gagner la course En fait Il garde Ses créatures en défense Il se dit C'est quoi mon scénario De défaite Ah il doit avoir Outre ajoute Strawberry Derrick qui va flipper Une 3-2 Oh l'escroc Oh l'escroc Oh l'escroc Il avait Il avait tout Oh l'escroc Oh il l'a escroqué Oh il l'a escroqué Il avait exactement ça Escroqued Escroqued OMG Oh l'escroc Oh l'escroc Oh l'escroc C'était beau Oh c'était beau On a déjà fait Splay en plus En draft Sur la chaîne Avec le 3-2 Le 3-2 Qui met les dégâts Face là C'est vraiment très fort, ça Boros, c'est fort quand tu peux incliner Toutes tes créatures Pyrrho, ça permet des plays Des plays chelous Mais j'ai pas compris que J'ai pas compris que Bane Stark Et pas forcer le L'attaque dans les petits dogs Il aurait pu, en vrai Il aurait pu forcer l'attaque Tu vois, ça se faisait Ça se faisait de forcer l'attaque Petit Ah, petit code cadeau Petit code cadeau pour vous Petit code cadeau pour vous C'est le moment des codes cadeau J'ai pris 14 points de dégâts en un tour A cause du pyro Si tu laisses les créatures mûres en vie aussi Alors, petit code cadeau Are you ready ? 2D24F Allez, il faut au moins une personne qui le note dans le chat 2D24F E6 449 12B4B CB 86 4B 61 E7 Voilà Est-ce que quelqu'un l'a ? Est-ce que vous l'avez ? Et ils nous mettent Ils nous mettent 4 minutes de pub En vrai Ils sont fous Ils ont compris Ils ont compris comment monétiser Est-ce que vous l'avez ? Le petit code cadeau Ah, il est allé Je trouve qu'il est allé chercher loin Je vérifie que t'es bien écrit Alors, c'est 12B4B J'ai trompé à la troisième Ah, mais t'as écrit n'importe quoi Ah, mais aïe Les deux premiers blocs sont bons Ensuite, c'est 12B4B Et à la fin C'est B61E7 T'as mis 4B61E7 Ah ouais, je l'ai eu, merci Ah bah voilà Lui, il l'a eu Ok, nickel Nickel, nickel Cool Et ça a l'air stylé là-bas, en vrai Ils font un petit travelling Avec les... Ça, ça doit être l'entrée Ça doit être l'entrée principale J'allais me chercher une petite fourchette Moi, j'ai mon petit taboulé qui m'attend Avec le live sur le protour et tout Nice Allez, je reviens Je vous rappelle Au cas où, si vous voulez soutenir le stream Que vous pouvez, bien sûr, vous abonner à la chaîne Moi, je ne diffuse pas de publicité Pour vous Pour vous ayez 100% du contenu Donc, n'hésitez pas N'hésitez pas à me soutenir Voilà, si vous voulez Si vous voulez me soutenir Vous pouvez, bien sûr, vous abonner à la chaîne Moi, ça me soutient directement Et j'ai un petit Je vais couper un peu le son J'ai un petit stream goal chaque jour Essayer d'avoir ces 15 abonnements Aujourd'hui, on est à Deux nouveaux abonnements sur 15 Donc, merci Shaq Qui a offert un abonnement à la communauté Merci Seigneur Omar Pour le 20ème mois Et sinon Eh bien, sinon N'hésitez pas N'hésitez pas Les autres Si vous avez un Un petit abonnement prime Ça fait grave Plaisir également On va voir le prochain match Je vais chercher mon café Et je reviens Les Pering Result Standing Dispos aussi sur le site Sur le site officiel Et on est sur le match D'Eric Contre Francesco La Torre Est-ce que vous voulez une prédiction Pour ce match ? On va faire ça quand même Petite Petite prédiction Alors, qui gagne ? J'ai validé la prédiction J'ai validé la prédiction Derek Davis Ou Francesco La Torre Alors, je lancerai la prédiction Ils nous montrent les decks ou pas ? Ils nous ont montré les decks déjà ? Il faut qu'ils nous montrent les decks quand même Alors, premier deck Derek Davis Le Boros Boros Full Scam Avec 2 drop 1 7 drop 2 Ouais, tu m'étonnes Il arrive 2 drop 1 7 drop 2 3 créatures Mues 1 personne Enfin intéresse 1 on the job Et 16 land YOLO time Boros Face Exactement Boros Cam Avec Pyro Technique Performer Camille Les dégâts Qui met les points Dog Walker Qui met du board Deuxième deck Blanc noir Control Splash Isoni Ok Delnay On a des 2 involt Qui font gagner de la vie Make Chief Binding Macabre Reconstruction Sous l'énervation Extract Confession Extract Confession Très très bien Dans le matchup Parce que ça attrape Les dog walkers Deux auspicious Arrival Un Sir Conrad The Grim Et une Isoni Je lance la prédiction Je pense que C'est cette liste Qui casse le game Je pense que Si Le deck orzov Arrive à faire Isoni Il devrait gagner la game Si le deck orzov N'arrive pas à faire Isoni Il devrait se faire scam Moi je pense Que au vu de la curve Ça va dépendre un peu De qui gagne le lancé Déjà Qui commence la game Et ensuite En plus de commencer la game Ça va dépendre vraiment De De si Si le deck orzov A ses early drops Ou non Après Ce que j'aime bien C'est qu'avec Extract Confession Vu que tu fais sacrifier Une créature à l'adversaire Tu peux Tu peux passer Au dessus de la ward Donc s'il arrive À attraper Les dog walkers Il peut être bien Ouais mais Les deux decks sont à Globalement Les deux decks sont à 2-0 Sur le pod Donc C'est les deux C'est les deux meilleurs decks On va voir S'ils arrivent à faire Le 3-0 Francesco Apparemment c'est Francesco qui commence Qu'a gagné le toss Novice Inspector Tour 1 Alors Novice Inspector Qui rencontre La 1-1 Qui fait Exiler une carte De la main De l'adversaire Globalement Dans le trade C'est quand même Novice Inspector Qui gagne Il faut savoir Que Novice Inspector C'est Je crois que c'est La commune Qui a le Le deuxième plus gros Winrate Du format Dans les communes En termes de winrate Il y a Dog Walker En 1 Novice Inspector En 2 Inside Source En 3 Donc Globalement On a On a la commune Une des communes Qui a le meilleur Winrate Le défaut De ce 1 C'est qu'il ne matche Pas les stats En fait Des bêtes Vu qu'il est que 1-1 Il ne peut pas Vraiment Il ne peut pas Bloquer Un petit retard De land Du côté De Derrick Ça va peut-être Laisser Ok Et ça C'est dramatique Parce que 2-4 On l'a vu Sur la game d'avant 4 d'endurance Derrick Il n'a que Des boosts De combat Pour passer Il n'a pas De trucs Qui peuvent tuer 4 d'endurance Donc là Il bluffe Un plus 2 Plus 2 Ou alors Il a un plus 2 Plus 2 En main Il va se faire Grappiller Je pense Mais il a drafté Toutes les foils Du format Ou quoi Il a Il a Foil Drafté Lui Toutes Ses cartes Sont Foil Il a Il a pris Toutes les cartes Qui brillaient Alors du côté De Francesco Il y a un truc Qui est encore Plus clutch En fait C'est que Le deck Boros Pour passer Des points Il est obligé De passer Avec des Hospiceus Arrival Des boosts De combat Des lightning Elice Des chocs Sur les petites Bêtes Et en face Le truc C'est qu'en réponse Au boost de combat Du Boros En face Il y a aussi Des boosts de combat Du coup Si cette 2-4 Restait en défense Tu pourrais Bluffer un boost de combat Et là on voit A la tête De A la tête de Francesco On voit que cette attaque Attaquée avec son 2-4 C'est pas forcément cool Un homme de goût Il draft Que des Que des Foils Ouais du coup Il permet à Boros De jouer quoi Il est tombé A 9 Avec son attaque J'aime pas trop Son attaque Parce que J'aurais bien aimé Garder la 2-4 Au moins pour bloquer Le novice Inspecteur C'est à dire Si tu gardes Ta 2-4 En défense Oui tu vas Probablement pas bloquer La 2-3 Et la 2-2 Mais au moins T'économises un point Et je pense qu'à ce stade Économiser un point C'est vraiment important Là il est dans la sauce Il a que des landes en main Il a que des landes en main Le joueur de Horshuv Full plein Pas ouf Hello les raiders Je suis en train de manger Un petit bout On se regarde le Pro Tour En mode Wedge Party Comment ça va Comment était ton stream Il peut filer Lifelink A son board Ouais mais bon Là pour le moment Il a pas 7 mana Et il a pas de board C'est ce que j'appelle La PLS On the job Qui est lancé Oh il avait que des landes Il avait que des landes Le bon Francesco Ok il y a un plus 3 plus 0 Initiative Du côté d'Eric Est-ce que c'était dans la liste de base Ça Je crois qu'il le jouait pas Dans la liste de base Donc il a Sideé un plus 3 plus 0 Initiative Pour essayer de battre Les créatures en face C'est quoi la texte Sur le plunir Tu aurais joué quoi Moi j'ai joué J'ai joué un peu Niv-Mizette En plunir Oh là là Petite combo Il joue Le sort qui donne Qui suspecte une créature Qui remonte de ton cimetière Pour 3 Avec La 0-3 Qui fait Défausser Piocher Un triple 7-2 Nickel Je trouve ça Fatigué ce jeu De toute façon Les jeux en pionniers N'ont pas bougé Depuis des années C'est les mêmes jeux T'as ragdos T'as blanc bleu Ragdos Phoenix Et c'est quoi C'est blanc bleu Ragdos Phoenix Et Blanc bleu Ragdos Phoenix Bah d'ailleurs En fait j'ai un tournant En pionniers demain Donc on va regarder Je vais regarder le deck Qui me plaît le plus Et puis je vais jouer ça Ok il suspecte son 2-1 vol Bon ça le rend quasiment Un blocable Vol menace C'est quasiment un blocable Et du coup là Il a un 2-1 vol Un blocable Un lien de vie Ça ça peut vraiment Ça peut vraiment Être très bon quoi Pour info c'est Holm Sherlock Holmes Ah mais je sais Comment tu le prononces Sherlock Holmes Ok Je vais t'appeler Sherlock Alors Merci pour le raid Sherlock Détective Sherlock Bah en tout cas Ça fait plaisir Merci beaucoup Merci beaucoup de venir Passer un peu de temps Sur cette Sur cette Watch Party Donc là Globalement Il est en train d'attaquer Avec un 2-3 Et un 2-2 Sauf qu'en face Il y a un 2 Un lien de vie Donc ça ça fait Un différentiel de 4 Sur les points de vie Ça ça fait un différentiel De 4 Donc au final Rien qu'à l'attaque Ce wall En bloquant Des 2-2 Il est en train De gagner un temps fou Donc la première chose La première chose A faire C'est de passer Un boost de combat Sur une de ces bêtes Sherlock Holmes Et Elliot Ness C'est raccord Avec l'édition diffusée C'est exactement ça Après Elliot Ness N'était pas Elliot Ness N'était pas détective Il était policier Et vous savez comment Vous savez comment C'est fait coincer Al Capone By the way Est-ce que Est-ce que Vous connaissez l'histoire Comment c'est fait Attraper Al Capone Fraude fiscale Il payait pas ses impôts C'est les impôts C'est les impôts Qu'ont retrouvé Son adresse En fait Les impôts Les impôts C'est plus fort que tout Aïe 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 Et donc là Qu'est-ce qu'il se passe Bah du côté de Waouh Très bien Inspecteur au cimetière Enfin Novice inspecteur au cimetière On garde un mana noir Dispo Est-ce que c'est pour Bluffer quelque chose Ce mana noir Il essaie de bluffer Un Un trick Ça a un mana Mais il y en a pas On sait qu'il y en a pas C'est pas une histoire De PV non payé C'est un truc Qui n'a pas été payé Il y a un truc Qui l'a pas payé Et les impôts Lui ont dit Faut payer monsieur Et en fait Du coup Bah du coup Il y a eu une trace Qu'est-ce qu'il se passe Dans cette game 16 du côté de Derek A 22 du côté de Francesco Il a un avantage majeur Encore une fois Tant que cette 2-1 Est en vie Le spot Le spot est merveilleux Personne n'offre intéresse Monsieur Capone Vous n'avez pas payé Le 1 de Ristic Study C'est exactement ça Ou de dîmes étouffantes Vous n'avez pas payé Les deux manas Je crée un trésor Ok la 2-1 Qui va continuer A mettre des points Et à filtrer les cartes Du dessus de la bibliothèque Avec cette 3-2 là Du côté de Derek Le truc c'est que Les points On n'arrive pas A les trouver facilement Je crois Sur un board comme ça Alors Francesco Qui pourrait commencer A gérer cette 0-3 là Je pense que Il y a un moment Où il faut commencer A la gérer cette 0-3 Elle peut faire Trop de value Son 3-2 Peut bloquer Le novice inspector Samu peut échanger Je pense qu'il faut gérer Ce 0-3 là Voilà C'est bien Il gagne 2 Il passe à 22 Comme ça T'enlève la possibilité A Boros De filtrer Ses futurs pioches C'est important Le petit défaut Du mur 0-4 C'est que Ce mur 0-4 En cas de Plus 2-plus 2 Tu le perds Gratuitement Tu ne peux même pas Proposer un échange 14 à 22 Pourquoi il garde Un mana noir Il bluffe Le sort Qui Et Derrick Qui a peut-être Pioché choc Qui était en train D'engager sa montagne Potentiellement Pour faire un choc Il va mettre Plus 1-plus 1 Suspicion Sur cette créature Disguise Il lui fait 2 créatures Avec la menace Qui peut attaquer Avec un 3-3 1-2-2 Ok Il envoie tout Il envoie tout Et moi je pense Qu'il a un choc Il fait 1-2-3-4-5-6-7 Ok C'est pas un choc C'est la 3-2 C'est la 3-2 Donc il envoie 4-1-8-9-10-11-12 Donc grosse Grosse patate Grosse patate Grosse patate Mais il y a encore assez Du côté de Du côté de Francesco En fait Qui lui aussi Francesco lui aussi Chaque tour Il filtre Il filtre Au-dessus de sa bibliothèque Et il met un 4-2 dans le cimetière Ok Francesco qui a 8 d'attaque 8 et 8 16 Donc en 2 attaques Il clôt la game Il peut utiliser le wall Pour engager Pour engager Cette 3-2 Donc en gros Il attaque pour 8 Il repasse à 12 Derrière Il utilise le wall Il bloque ça Il prend 1-2-3-4-5-6-7 Maximum Il est à 5 de distance C'est un play risqué Si Si Derrick A plus de plus 1 A toutes ses créatures Dans sa main Et s'il pioche Une deuxième Il pioche Une deuxième Une deuxième plaine Il est dans le mal Ça réfléchit pas beaucoup Wow La gargouille La gargouille Qui détape tout le monde La gargouille Qui détape tout le monde Et qui va donner X-proof Donc la gargouille Peut bloquer Ça suffit ou pas ? Ça c'est suspect Ça pourra pas bloquer Donc il a un 0-4 Un 1-10 Et un 3-2 Le 3-2 Peut échanger Avec la 2-2 S'il veut Peut-être que la La 3-2 Et la gargouille Peuvent bloquer ça Le mur peut bloquer ça Il va prendre 1-2-3-4-5 Il prend que 5 Après il peut faire Ce bloc là Mais ça c'est risqué Ça Parce qu'il prendrait 4 5 6 Aïe 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 Il vient de prendre Lightning Helix C'est plus 3 Plus 0 Il vient de prendre Lightning Helix C'est plus 3 Plus 0 Mais what ? Mais what ? Et joli Oh c'était joliment fait Il a déroulé Avec les Plus 3 Plus 0 En side Il le gère bien C'est ses adversaires Qui le respectent pas Je crois aussi Ses adversaires Le respectent pas trop Il avait sideé 2 Plus 3 Plus 0 First strike Ouais 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 C'est ça Il avait sideé X2 Le plus 3 Plus 0 Pour passer les créatures Qui avaient 4 d'endurance Plutôt Plutôt strong Bon Et ben Voilà pour la Pour la section De draft Les amis On a fini La section De draft On va faire un petit point Sur les Sur les français Où ça en est Pour les Pour les FR Et puis Et puis On va attendre De voir les listes Les listes en construit Tout simplement Les listes en construit